Bonjour, je suis Olivier Comte, consultant Autotask PSA pour BMSP et je vais vous présenter aujourd'hui dans ce quick tip la fonctionnalité Company Dashboard. Celle-ci était mise à disposition depuis mi-2019 et vous permet de consulter une société en affichant une série de Dashboard limitée à cinq maximum. Vous pouvez toutefois toujours consulter le formulaire Société classique en basculant sur celui-ci en cliquant sur Company Detail et revenir sur les compagnies Dashboard de la même manière en cliquant sur le bouton qui est ici. Le paramétrage par défaut de l'accès au formulaire de détail ou aux compagnies Dashboard est personnalisable pour chacun d'entre vous dans votre profil Autotask à ce niveau. Et le paramétrage est disponible ici dans la section Company Landing Page. Vous affichez les Dashboards ou le formulaire de détail. L'intérêt des compagnies Dashboard c'est que les Dashboards vont être automatiquement filtrés sur un certain nombre de valeurs, notamment si je prends le cas de la société Hubble Construction qui est une maison mère et qui possède au moins une filiale. Vous voyez que vous avez la possibilité de filtrer un Company Dashboard sur la filiale elle-même, sur la maison mère bien entendu par défaut, sur les deux. Si vous êtes au niveau de la maison mère ici qui possède plusieurs sites vous pouvez également filtrer sur chacun des sites. Alors comment configurer ces Dashboards ? Ils sont bien entendu personnalisables. L'accès à la configuration est réalisé dans Admin, Feature & Settings, Companies & Contacts, Company Dashboard. Si vous n'avez pas encore personnalisé vos Company Dashboards, vous allez retrouver en fait 5 Dashboards System qui sont identifiés ici, que nous avons ici désactivés pour en créer d'autres. Vous pourrez notamment les désactiver et faire des copies et travailler sur vos propres Company Dashboards. A titre d'exemple, si je veux rajouter un widget, j'ai accès bien entendu aux widgets que j'ai personnalisé moi-même ainsi qu'aux widgets de la librairie. Si je souhaite par exemple faire afficher des assets, je choisis ce widget par exemple, je vais pouvoir le réintégrer dans mon Company Dashboard. Si cette fois je consulte mon formulaire Société pour la société BMSP Demo, je vais retrouver le Dashboard avec son nouveau widget automatiquement intégré. Vous voyez qu'en conclusion vous pouvez complètement personnaliser la vision d'une société en fonction des Dashboards et du prisme de lecture que vous voulerez mettre à votre disposition. Sachez que les Company Dashboards sont en revanche non disponibles dans l'application Live Mobile et que vous avez notamment intérêt, puisqu'ils sont disponibles eux dans l'application Live Mobile, à configurer éventuellement leur équivalent dans vos Dashboards généraux de votre interface, filtrés notamment sur la société si vous le souhaitez. Voilà, c'était une petite synthèse de cette nouvelle fonctionnalité, les compagnies Dashboards. A bientôt !